Bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, avraies, avraises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous, les amis, je suis très heureux, très excité de vous retrouver pour le tout premier avant-match de la saison 2024-2025, la Ligue 1 reprend ses droits, c'est le retour du PSG demain qui va ouvrir la Ligue 1 face au Havre, avec le Havre, et voilà, on est tous contents, c'est le retour à la compétition, on est tous excités, on était déjà très excités de retrouver le PSG en amical, alors là, demain, un match officiel, voilà, ça a été long, mais ça passe quand même vite, mais on a su, on a eu ce qu'il fallait pour bien patienter, il y a eu l'Euro, il y a eu les JO, bon, ça va, ça nous a aidé un petit peu à patienter, mais rien de mieux que de retrouver son club, et ah, c'est un pur bonheur, c'est un pur kiff, bref, les amis, donc, tout ça pour vous dire aussi que j'ai trouvé un supporter Havre, pour l'avis du supporter adverse, c'est Erwan Le Havre, c'est un YouTuber, je vous mets le lien de sa chaîne en description et en commentaire épinglé, c'est un YouTuber à vrai, juste après, donc, il donnera son avis, pour l'avis du supporter adverse, donc, je remercie déjà certains de mes abonnés qui m'ont orienté vers lui, quand j'ai dit sur mes réseaux sociaux que je cherchais un supporter du Havre pour l'avant-match, je ne connaissais pas Erwan, donc, ils m'ont permis de le découvrir, de le connaître et de, donc, d'avoir son avis pour ce match, ok, et je suis très content, je le remercie lui et mes abonnés qui m'ont orienté vers lui, voilà, on m'avait dit, bon courage pour trouver un supporter du Havre, il y en a un supporter du Havre et qui, voilà, bref, chacun, tous les clubs en Ligue 1 ont leurs supporters qui sont là aussi sur les réseaux, il suffit juste de chercher, de demander, et voilà, d'accord ? Les amis, qui dit Ligue 1, dit aussi Droits Télé, j'aimerais vite fait revenir sur les Droits Télé, j'en reparlerai à la fin de la vidéo, donc, restez bien jusqu'au bout, les amis, par rapport aux Droits Télé, tout ce qui se fait un petit peu, le mouvement de boycott, le fiasco vers lequel on va se tourner, je pense, j'aimerais quand même donner mon avis, c'est important, je ne l'ai pas encore fait, ok, essayer de donner mon avis vite fait, bref, le Havre, les gars, le Havre, qui est le club le plus ancien, le club, c'est le club le plus ancien des clubs en France, là, c'est le Havre, c'est le club doyen, malgré beaucoup de saisons hors de la Ligue 1, ils sont remontés la saison dernière après de longues années, plusieurs années consécutives en Ligue 2, ils ont toujours été habitués à ça, le Havre, jongler entre la Ligue 1, la Ligue 2, tout ça, bref, mais en tout cas, c'est le club le plus ancien, ok, voilà, donc, je ne vais pas vous faire les 5 derniers matchs du Havre en Ligue 1, puisque c'est la première journée, on va quand même voir ce qu'a fait le Havre dans leurs matchs amicaux de pré-saison, donc le Havre a affronté les Fougères et s'est imposé 7-0, Clermont-le-Havre, 1-partout, Azed Ackmar-le-Havre, 1-partout, Nîmeg-le-Havre, 1-partout, donc ça, c'était deux clubs au-delandais, le Havre Red Star, demain pour le Red Star, et récemment, le même jour que PSG Leipzig, samedi dernier, le Havre a conclu ses matchs amicaux avec une défaite 6-0 face à Bochum, donc sur les matchs de prépa, ils n'ont qu'une seule victoire, c'est contre un club amateur, les Fougères, sinon c'est 3-0 les deux défaites, donc autrement dit, les matchs amicaux de le Havre ne sont pas trop pour rassurer les Havrets, mais on sait tous que les matchs amicaux, en général, ça veut tout et rien dire, quoi, tu vois, il ne faut vraiment pas tirer de conclusions à ti, c'est une pré-saison, c'est des matchs amicaux, et voilà, les 5 dernières rencontres, on va y revenir après, de toute façon, à tout ça, les 5 dernières rencontres, Le Havre, PSG, 98, enfin, les 5, je vais, je bug, je vais y arriver, il faut que je redescende un peu, je suis un petit peu trop excité, redescends un peu, calme-toi, voilà, les 5 dernières confrontations entre Le Havre et le PSG au Havre et en Ligue 1, 98-99, le PSG s'était imposé 4-0 au Havre, 99-2000, le PSG s'était incliné 3-1 au Havre, je me rappelle, avec Cyril Pouget qui avait marqué pour Le Havre, je me rappelle très bien de ce match, à l'époque Thierry Denif, Cyril Pouget, Stéphane Cassart et tout, au Havre, je me rappelle très bien, 2002-2003, victoire du PSG 1-0 au Havre, 2008-2009, victoire du PSG 3-1 au Havre, et la saison dernière, nous étions imposés 2-0 au Havre à 10 contre 11, et rappelez-vous, avec Arnaud Tenas, qui avait fait ses débuts, son premier match avec le PSG, puis qui avait fait des arrêts, il nous avait tous un petit peu, enfin, il nous avait agréablement surpris, Tenas, il nous avait vraiment choqué un petit peu, tu vois, positivement, donc voilà, moi je me rappelle très bien de ce match, donc je vais vite fait laisser la place à Erwan, le Havre, je lui laisse la place, et ensuite, je reviens vers vous. Salut à vous, amis fans du PSG, tout d'abord, je souhaite remercier l'invitation qui m'a été accordée, c'est un réel plaisir pour moi de parler de mon club qui me fait vibrer mon petit cœur dans les bons et dans les mauvais moments, je suis fan du hack depuis tout petit, et pourtant, je l'habite en Alsace, malgré la distance, j'ai toujours été fidèle, la preuve, j'ai déjà préparé mon voyage pour aller les voir à Sainte la semaine prochaine. Mais avant, il va falloir affronter le plus grand club de France, le Paris Saint-Germain. Tout d'abord, cette affiche me plaît, car le PSG le plus grand affronte le hack, le club doyen, le premier club des clubs français. Alors concrètement, on sait clairement que ce match, ça va être très difficile. Maintenant, jouer le PSG en première journée, c'est mieux par rapport aux conditions physiques, de reprise, etc. Et je pense qu'on peut faire peur au Paris Saint-Germain. Mais avec Paris, on peut aussi prendre une bonne tarte. D'un point de vue mercato, le hack a recruté quelques jeunes, mais ces derniers temps, ça stagne. Cela est expliqué par un encadrement de la masse salariale, scruté notamment par la DNCG. En gros, pour acheter, le hack doit vendre. Et le problème, c'est que ça bloque notamment la prolongation de contrat de André Ayou. Il aurait été un atout pour ce match, mais aussi pour le futur de la saison. L'année dernière, le hack avait certaines lacunes offensives. Bayou n'aura rien apporté, et on était plutôt costaud dans l'aspect défensif, malgré une fin de saison difficile. Le hack s'appuie sur un milieu de terrain solide, avec notamment Keshta, Targaline, Kouzaïef, et sans oublier Abdoulaye Touré. Franchement, nos milieux ont de la gueule. Je voulais simplement vous remercier de m'avoir écouté. Merci à Parisien88 pour cette invitation, et allez le PSG pour la Ligue des Champions. Moi, je vous dis ciao, c'était Erwan Le Havret. Donc voilà, je remercie vraiment Erwan. Merci beaucoup Erwan pour ta petite analyse, pour ta petite vidéo. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont orienté vers Erwan, parce que je ne le connaissais pas. Et franchement, Erwan, il s'exprime bien. Un vrai passionné de son club. J'ai bien aimé ce qu'il a dit. Moi, Erwan, il m'a fait vraiment kiffer. C'est quand il a dit, on va affronter le plus grand club français. Ah, tu connais Erwan. Et je pense qu'il y a certains supporters d'un club dans le sud qui doit avoir à l'épaule du cul qui s'y risse en entendant ça. Mais c'est la vérité. Le PSG, le plus grand club français. Et d'ailleurs, pour ouvrir cette nouvelle saison dans le championnat de Ligue 1, pour ouvrir la Ligue 1 2024-2025, eh bien, rien de mieux qu'un match entre le Havre, le club le plus vieux en France, et le PSG, le plus grand club français. Voilà. En tout cas, Erwan, tu m'as fait plaisir. Là, tu marques des points. Là, tu m'as fait kiffer. Bref, les amis, en tout cas, quand tu es YouTuber sur le Havre, bien évidemment, tu auras moins de vues, tu auras moins suivi qu'un YouTuber parisien ou marseillais ou barcelonais, madrilène. Enfin, vous avez compris. Donc, c'est vrai que beaucoup de mérite pour Erwan. Et allez lui donner de la force. Voilà. Allez lui donner de la force. Je vous mets le lien de sa chaîne en commentaire épinglé et dans la description. Allez faire un petit tour sur sa chaîne. Allez vous abonner, si ça vous plaît. Allez lui, malgré tout, lui donner un petit peu de force. Ça fait plaisir. Parce que moi, dès que je l'ai sollicité, il a dit oui tout de suite. Et il était très content que je sollicite. Ça me fait plaisir. Et c'est aussi pour ça que je fais cette petite rubrique du supporter adverse. Ça permet à certains qui ont des chaînes YouTube ou des réseaux, si je peux leur donner un petit peu de force de mon côté, ça me fait toujours plaisir. Voilà les amis. Donc, bref, le PSG contre le Havre. Comme l'a dit Erwan, le Havre n'est pas encore à 100%, mais le PSG encore moins pour moi. Parce que le Havre a quand même repris beaucoup plus tôt dans la saison. Le Havre a quand même fait six matchs de prépa. Le PSG, nous, on a des joueurs qui sont rentrés tardivement. On a des joueurs qui n'ont fait que deux matchs amicaux. Enfin, nous n'avons fait que deux matchs amicaux. C'est la première fois que je vois ça au PSG. Et en plus, tardivement, avec des joueurs du PSG qui ont repris le 15 juillet. Très, très tard dans la saison. Donc, on a repris plus tard que le Havre. Nous n'avons que deux matchs de prépa pour les automatismes, pour le RIT. Tout ça, ce n'est pas terrible. Donc, je pense qu'on est encore moins à 100% que le Havre. Mais il y a une chose qui va faire basculer quand même la balance et qui va peser et qui va être très importante dans la balance. C'est que sans manquer de respect au Havre, et c'est normal, nous avons un effectif largement supérieur. Surtout qu'en plus, demain, nous avons quand même la chance d'avoir tout le monde de disponible. Mise à part Hernandez blessé jusqu'à au moins 2025 pour son genou. Et le Kimpembe Presco qui est encore en phase de reprise et qui suit son protocole de reprise. D'accord ? Donc, sinon, on a la chance d'avoir notre groupe. Donc, ça, c'est aussi une force. On a quand même une équipe. Je pense que même si c'est fini le bling-bling au PSG, même si c'est fini les strassés paillettes, qu'il n'y a plus de stars, de machin, je pense que tout le monde en Ligue 1 rêverait d'avoir l'effectif du PSG actuellement. On a un gros effectif. Et donc, ça, ça va bien sûr jouer en notre faveur. Et demain, ce que j'attends de nos Parisiens, c'est de tout de suite se mettre dans le bain, de tout de suite se mettre en mode compétition. Je pense qu'il n'y aura pas de points à perdre là dès le départ. Il va falloir vite se mettre dans le bain, vite lancer, se mettre dans le rythme. Parce que cette année, je vous avouerai que j'ai l'impression que ça ne sera pas une Ligue 1 facile. Parce que je vois des clubs qui sont quand même bien renforcés et qui peuvent nous embêter. Et qui peuvent... Voilà, ça ne va pas être facile. Il ne faudra pas laisser passer trop de points. Je pense quand même à l'OM avec un coach comme Deserby qui s'est pas mal renforcé, qui n'auront pas de Coupe d'Europe à jouer. Donc, un seul match par semaine, ça aussi, c'est quand même un avantage pour eux. Je pense à des clubs comme Lyon qui se sont bien renforcés. Je pense à Monaco aussi qui est en pleine bourre en ce moment sur leur match amicaux. Le LOSC qui a montré des belles choses là en tout préliminaire de Ligue des Champions. Qui a un bel effectif aussi avec un Pep Genesio, Pep Genesio, tout ça qui vient d'arriver. Donc, voilà. Attention. Attention quand même. D'accord ? Donc, il faudra prendre les trois points. Il faudra faire attention, pardon, je vais y arriver, à ne pas trop laisser deux points dans ce début de saison. Voilà, les gars. Donc, mon petit pronostic, moi, je vois un 3-1 pour le Paris Saint-Germain. En parlant de pronostic, d'ailleurs, les amis, je vous remercie. On est pratiquement 180 sur ma ligue Mon Petit Prono. Mon Petit Prono, c'est une application de pronostic où à chaque bon prono, tu gagnes des points. Et si tu as le bon prono et que tu as le score vraiment exact, tu gagnes encore plus de points. Donc, c'est une compétition. C'est un truc sans argent. Ce n'est pas un truc de paris qu'argent parce que moi, les paris avec argent, je ne fais pas là-dedans et je n'en fais pas. C'est juste pour un petit délire de compétition. Les gens qui me suivent, j'aimerais bien qu'on atteigne les 200. Je vous mets aussi le code pour rejoindre ma ligue, mon Petit Prono, pour ceux qui ne l'ont pas encore rejoint. Ce serait bien qu'on soit 200 pour l'ouverture du championnat. Ce serait pas mal. Voilà, les amis. Mon Petit Prono, enfin mon Prono pour demain, moi, je vois un 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Je vois le PSG s'imposer 3-1 là-bas. OK. Voilà, les amis. Mais il faudra quand même, malgré tout, comme je vous l'ai dit, un PSG concerné qui se mette vraiment dans le mode compétition parce que le Havre, face à leur public, ça ne sera pas autre chose que les matchs amicaux. C'est la compétition, c'est devant leur public, il fait beau, c'est l'été, tu vois. Le stade sera plein, bon, comme à chaque fois que le PSG se déplace. Mais attention, les Havre vont, je pense, ne pas nous faire de cadeaux, nous rentrer dedans et vont avoir envie de nous faire mal. Donc attention à nos joueurs du PSG. Demain, ce n'est pas un match amical. Bref, ceci étant dit, vite fait pour les droits télé, écoutez, si on en arrive à cette situation, il y a un mouvement de boycott auprès de Dazone sur les réseaux. Beaucoup de supporters ne veulent pas payer aussi cher pour suivre leur club en Ligue 1 parce que tu sais qu'il y a Binsport qui diffuse aussi le match du samedi à 17h. Ça veut dire que si tu veux voir tout au long de la saison en Ligue 1 ton club, le suivre en Ligue 1, juste en Ligue 1, je ne parle même pas encore d'à côté de ce qu'il faut s'abonner pour les suivre en Coupe d'Europe. Là, je te parle seulement en Ligue 1. Tu vas devoir t'abonner non seulement à Dazone avec un abonnement exorbitant, très cher, et en plus de ça, t'abonner à Binsport. Parce que si ton club joue dans une journée un samedi à 17h, il faut que tu aies Binsport. Ce ne sera pas sur Dazone. Avec un Dazone qui confond le logo de l'AS Monaco Basket avec celui de l'AS Monaco Foot, ça sent le fiasco pire que Média Pro. Moi, je vous le dis. Là, il y a un mouvement de boycott pire que Média Pro. Et il faut s'en prendre au président de la Ligue, Vincent Labrune, qui déjà, rappelez-vous, à l'époque, à la Ligue, ils avaient envoyé chier le diffuseur historique Canal+, pour aller vers Média Pro qui promettait le milliard. Tu n'as même pas vu la moitié du milliard. Tellement, ça a été un fiasco. Donc, on a laissé tomber et envoyé chier Canal+, plein de mépris pour Canal, avec des déclarations de certains présidents à l'époque, pour aller se jeter dans le milliard de Média Pro. Encore une fois, milliard que tu n'as jamais vu. Tu n'as même pas vu la moitié. Et ensuite, c'est Canal qui a dû sauver les miches du football français, appelez-vous, après Média Pro. Et Vincent Labrune, lui, n'a pas trouvé mieux que d'envoyer chier, donc encore une fois, Canal+, pour se tourner vers Amazon. Voilà. Donc là, il s'est brouillé un peu aussi avec Amazon. Il ne restait plus grand monde à venir chercher la Ligue 1 en droit télé, à mettre les sous. Dazon en a profité. Dazon fait payer les abonnements très chers. Mais le vrai responsable, c'est surtout donc ces incompétents à la Ligue, ces incompétents, les présidents qui ont soutenu la Brune encore jusqu'à maintenant. Enfin bref, c'est trop long à faire tout le truc. Maintenant, les amis, vous savez, c'est comme pour les maillots de foot. On veut bien, nous, on veut bien aider les clubs, mettre de l'argent pour aider les clubs. Donc, on veut bien acheter des maillots. On veut bien payer un abonnement pour suivre les clubs de Ligue 1, pour aider les clubs de Ligue 1, pour que l'idée aient les droits télé et piquaient des revenus. Nous, on veut bien tout ça. Mais au bout d'un moment, quand c'est trop cher, ce n'est plus possible. Donc, c'est comme un maillot de foot. Tu vois, on est là, on veut aider nos clubs respectifs en mettant de l'argent sur les vrais maillots. Mais quand tu payes 95 euros un maillot répliquant, et que pour avoir la version joueur, tu payes 140 balles, au bout d'un moment, il ne faut pas s'étonner que les gens se tournent vers les sites de maillots chinois. Il ne faut pas s'étonner que les gens se tournent vers les maillots de contrefaçon. Et il ne faut pas s'étonner que de plus en plus de personnes font la promo de ces sites-là pour en faire profiter les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des vrais maillots. Surtout qu'en plus, ces maillots de contrefaçon, maintenant, sont de mieux en mieux faits. La qualité est quand même assez bonne. Là, c'est pareil. Tu as les IPTV, tu as les liens gratuits Telegram, et tu proposes des sommes comme ça pour voir la Ligue 1, pour que les gens puissent vivre, pour voir leur club. La vie est déjà très dure et tu proposes des sommes comme ça. Alors qu'en plus, tu as l'IPTV Telegram. Et bien là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de jeter les gens vers l'IPTV, vers les liens Telegram. Malheureusement, c'est comme ça. Tu vois, tu fais tout l'inverse. Parce que si c'était un abonnement à notre portée, on pourrait se dire, bon, allez, tu vois, on va faire l'effort. On va s'abonner, 10, 15 balles, voilà, pour suivre notre club, pour le bien des clubs français, les droits télé et tout. Mais quand ce n'est plus possible pour le consommateur, ce n'est plus possible. Ça te sent que la vie est de plus en plus difficile. Donc voilà, c'est comme les maillots. Je te dis, nous, on veut bien mettre de l'argent pour les vrais maillots, pour aider le club. Mais quand ça devient difficile financièrement que tu ne peux plus suivre, voilà, écoute. Puis si tu continues, parce qu'il y a des gens qui ont dit, il faut continuer, il faut quand même s'abonner, pas grave. Non, pas grave, pas grave. Si demain, si demain, tu as des, comment ? Si demain, tu as des, enfin, si tu t'abonnes et que tu dis, bon, allez, c'est bon, je vais payer le plein prix, je m'en fous, je vais quand même m'abonner pour le bien de la Ligue 1 et des clubs des droits télé, eh bien, ça va être encore pire dans 5 ans, ça va être encore plus cher et ça n'en finira plus et tu vas payer un jour 100 balles par mois, tu vois. Donc non, il faut que ça cesse. Il faut vraiment que ça cesse. Mais encore une fois, les responsables de tout ça, c'est tous ceux qui sont à la tête de cette Ligue, qui gèrent cette Ligue. Bref, allez, prenez soin de vous, les amis. C'était mon petit avis. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour le débrief à chaud.